Réélu maire de la première capitale de la Côte d'Ivoire, la ville historique de Grand Bassam, qui compte aujourd'hui près de 125 000 habitants, cet urbaniste de formation a été directeur de cabinet adjoint et conseiller spécial du président Alassane Mouattara. Il est aussi le directeur général de la Sodexam, la société de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique. Monsieur Jean-Louis Moulot est l'invité de Droit dans les yeux. Bonjour M. le maire. Bonjour M. Lina Serra. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et tout d'abord félicitations pour votre réélection avec près de 45% des suffrages. Tout à fait, merci. Ce n'est pourtant pas une commune facile ni une terre d'élection pour votre parti, le RHDP. À quoi est-ce que vous attribuez spécifiquement votre victoire ? Bien, merci. Effectivement, Grand Bassam est une ville ancrée dans la tradition et qui effectivement est plus portée vers un parti politique que vous avez nommé le PDCI RDA. Ces dernières années, nous avons noté de nombreuses transformations dans le paysage politique au niveau local avec des personnalités nouvelles qui sont apparues sur la scène politique et qui, au-delà des formations politiques, ont une offre à faire en termes de projets de développement. Ce sont des personnalités qui sont ancrées également dans la ville, dans le territoire, qui ont développé une proximité avec nos populations. Et je crois que ces éléments-là sont des éléments qui sont pris en compte par l'électorat avant qu'on regarde les partis politiques. Et est-ce qu'on peut aussi parler de la faiblesse et de la division de vos adversaires, finalement ? Oui, ça a été un critère. Tout comme à l'intérieur de ma formation politique, il y a eu de la division puisque deux indépendants sont issus des rangs de mon parti, ce qui ne nous a pas empêché de l'emporter avec près de 1700 voix d'avance sur notre premier adversaire. Alors vous aviez eu un gros souci d'inondation juste avant le scrutin dans votre commune et manifestement, on ne vous en a pas tenu rigueur. Absolument. Il est important de se rappeler que dans le cadre de la décentralisation en Côte d'Ivoire, les collectivités locales ont des attributions et des prérogatives qui sont fixées par la loi, qui sont clairement définies et nos capacités d'action, nos moyens d'action sont également relativement limités. La ville de Grand Bassam n'a d'ailleurs pas été, malheureusement, la seule ville sinistrée à l'occasion de cette saison des pluies exceptionnelles que nous avons connue. Les populations ont reconnu notre réactivité dès les premières heures de la crise et notre capacité surtout à mobiliser les pouvoirs publics autour de nos préoccupations, autour des préoccupations des bassamois pour apporter des réponses. Vous pensez que les bassamois ont compris que finalement la ville a fait face à un phénomène climatique assez exceptionnel où on a vu un mois de pluie tomber en une semaine ? Absolument. Les populations l'ont compris et les populations ont été sensibles également au fait que nous ayons été à leur côté tout au long de cette crise avec une assistance qui a été apportée aux sinistrés et des réponses concrètes puisque des travaux sont en cours et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les premiers canaux dans la zone de Mokeville sont déjà en voie d'achèvement. On va voir ça tout de suite. Effectivement, on vous a vu très présent sur le terrain, les pieds dans l'eau, aux côtés des administrés sinistrés. C'est aussi ça pour vous le rôle du maire ? Absolument. Le maire a une mission de proximité qui doit vivre les réalités de ses concitoyens et pouvoir être à leur côté dans les moments de joie comme dans les moments d'épreuve et c'est ce que nous avons fait sur ces dernières années. Pour autant, le réchauffement climatique qui est à l'origine de ces bouleversements et de ces pluies très abondantes n'est pas la seule cause de cette situation. C'est une ville ancienne. Peu de choses avaient été faites en termes d'urbanisme et de salubrité depuis 30 ans, on va dire. En réalité, effectivement, Grand Bassam est une ville ancienne qui a connu un développement urbain accéléré sur les deux dernières décennies particulièrement, ce qui nous a permis de passer de 84 000 habitants à 125 000 habitants, comme vous l'avez mentionné, tout dernièrement selon les chiffres du dernier recensement. Malheureusement, ce développement urbain accéléré n'a pas été suivi d'investissement dans les infrastructures, infrastructures routières, dans les ouvrages de drainage, les canaux et les caniveaux qui ne relèvent pas forcément tous de la compétence et du budget d'une petite ville comme Grand Bassam. Donc, nous avons déployé des efforts importants avec l'appui de hautes personnalités de l'État qui nous ont permis de mobiliser des investissements à Grand Bassam. D'abord, dans le domaine routier, nous avons eu aujourd'hui deux programmes de développement routier pour un total de 10 km de route exécutés sur les dernières années. Et nous avons également un programme très important dans le cadre du PARU, le programme d'appui à la résidence urbaine qui est financé par la Banque mondiale et pour lequel la ville de Grand Bassam a été retenue pour un financement de plusieurs milliards de francs CFA en vue d'étendre le réseau de drainage des eaux de pluie. Donc, nous aurons davantage de carrément. Justement, pour en finir avec ces inondations récurrentes, il y a des travaux, des aménagements, des investissements à faire en ville et en mer. Absolument. Vous pouvez dire ce que c'est ? Alors, tout d'abord, nous avions connu, il y a quelques années, vous vous en souviendrez, une inondation dans la ville historique, au quartier France principalement et dans les autres quartiers qui bordent le front de mer. Et là-dessus, donc, grâce à l'appui de l'ex-premier ministre de Regreté-Mémorabat Dugon-Koulibadi et de l'ex-vice-président Daniel Kablant-Duncan, nous avions pu obtenir l'accord du président de la République pour un investissement de près de 22 milliards de francs CFA en vue de l'ouverture définitive de l'embouchure, donc, qui est le canal qui va permettre la communication entre la lagune et la mer et d'évacuer le trop-plein. Parce que le fait que l'embouchure soit bouchée, justement, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que lorsqu'il y a un trop-plein au niveau de la lagune, l'eau va se déverser dans la ville. Il faut savoir que Bassam est le point bas, en fait, pour la Comoe, accueille les eaux qui vont venir de toute la partie nord du pays et même au-delà de la partie nord de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso. Donc, lorsqu'il y a une pluviométrie abondante dans le nord du pays ou au Burkina Faso, 3-4 jours plus tard, vous allez retrouver ces eaux-là à Grand Bassam, dans la lagune Comoe. Et s'il n'y a pas de capacité d'évacuer ce trop-plein d'eau, eh bien, cette eau va se retrouver dans les rues en ville. Donc, ça, c'est fait. Le canal est ouvert maintenant. Les travaux sont achevés et nous attendons M. le Premier ministre qui viendra officiellement donc ouvrir l'embouchure. Les travaux sont aujourd'hui achevés. Donc, c'est un quartier qui, aujourd'hui, est préservé des inondations dues au trop-plein, au débordement de la lagune. Mais ce quartier n'est pas préservé des assauts, justement, de l'érosion côtière qui provoque beaucoup, beaucoup de dommages. Et on l'a noté sur toutes les communes côtières ces dernières semaines, Grand Bassam, Assigny, Grand-Lahou, etc., nous avons eu une érosion prononcée sur Grand Bassam, en tout cas, près de 25 mètres à 30 mètres de littoral emporté pendant quelques jours en raison de la montée du niveau de la mer et des vagues très fortes qui ont provoqué d'importants dommages. Et ça, il y a quelque chose qui est prévu pour essayer de lutter contre la nature, en réalité ? Oui, en réalité, comme vous l'avez dit, des mesures peuvent être mises en œuvre, mais ce sont des mesures qui nécessitent une approche globale sur l'ensemble du littoral côtier ouest-africain. Dans ce cadre-là, le programme West African Coastal Resilience, le programme WACA, vise à apporter une solution. Il va prendre en compte toutes les communes côtières de la zone Afrique de l'Ouest. Et en ville, sur terre, quels sont les travaux que vous voulez ou que vous avez commencé à engager ? Alors, sur l'érosion côtière, malheureusement, notre capacité d'action est limitée. En dehors du développement du planting d'arbres et également la restauration des mangroves sur lesquels un programme financé par l'Union européenne est en cours de mise en œuvre, notre capacité d'action est relativement limitée. Donc, la sensibilisation se fait également pour alerter les populations chaque fois qu'une crise doit survenir ou qu'un événement climatique extrême doit arriver afin de préserver les vies humaines et c'est le plus important chaque fois que ces crises sont survenues. Et pour les quartiers qui ont été inondés au mois de juillet, donc là, il y a plutôt des problèmes de construction, des problèmes d'assainissement ? Les causes sont diverses. Il y a d'abord le développement urbain accéléré, sans maîtrise. Ensuite, les occupations des emprises, des ouvrages de drainage des eaux de pluie, les canaux, les caniveaux sur lesquels on a retrouvé de nombreuses constructions. Il y a le phénomène humain également. Vous avez cassé ? Vous avez cassé ? Cela a commencé. Le ministère de la Construction a déployé des équipes pour pouvoir remettre de l'ordre et déblayer, disons, le passage de l'eau. Cela a été fait. Il y a eu de nombreuses personnes impactées. Elles ont bénéficié d'une indemnisation également grâce à M. le Premier ministre qui a dépêché la ministre de la Solidarité et qui a apporté l'assistance du gouvernement à ces populations-là qui ont été déguerpies et dont les habitations ont été détruites. Vous insistez aussi beaucoup sur l'incivisme parce que les canaux sont souvent bouchés parce qu'on jette un peu tout et n'importe quoi dedans. Absolument. Malheureusement, à Grand Bassam comme ailleurs, les canaux, les caniveaux servent de réceptacles pour les ordures ménagères et même des gros déchets industriels. Cela explique également en partie les inondations que nous avons connues. Nous continuons le travail de sensibilisation à l'endroit de nos populations pour pouvoir permettre à ces ouvrages-là de jouer leur rôle d'évacuation des eaux de pluie. Donc vous sensibilisez d'un côté, mais en même temps, vous êtes obligé chaque année de payer un récurage de ces canaux et ça vous coûte quelque chose d'important. Absolument. L'entretien des caniveaux relève donc des missions des mairies et la mairie de Grand Bassam le fait chaque année en amont de la saison des pluies. Les caniveaux que je distingue des canaux, parce que les populations ont tendance à confondre lorsqu'on dit que la mairie a curé les caniveaux, il ne s'agit pas des grands ouvrages. Les caniveaux sont les petits ouvrages aux abords des routes. Les grands canaux ne relèvent pas des missions des mairies. Mais quand ils sont bouchés, n'empêche que c'est un handicap pour l'évacuation. Absolument. Tout à fait. Et là-dessus, nous avons bénéficié d'une action du ministère en charge de l'assainissement qui a déployé des engins pour pouvoir curer l'ensemble des canaux de la ville de Grand Bassam et nous continuons à sensibiliser afin que l'année prochaine, lors des épisodes plus vieux, on n'ait pas à déplorer des catastrophes. Ce qui vous appartient en tant que maire, ce sont les normes de construction dans votre ville. Alors, est-ce que vous allez changer quelque chose dans ce domaine ? Qu'est-ce qu'on ne pourra plus faire en matière de construction à Grand Bassam ? Ce qui est important de préciser, c'est que les normes de construction, effectivement, relèvent en partie des mairies. C'est une priorité partagée avec le ministère de la Construction qui a compétence pour délivrer les permis de construire sur les ouvrages importants. Donc, la mairie n'a pas la maîtrise totale du développement urbain sur son territoire. C'est une compétence qui est partagée avec le ministère de la Construction, mais nous avons un avis à donner. Pour ce qui concerne la mairie, nous avons commencé un travail de mise aux normes des quartiers et des constructions à travers une brigade en interne que nous avons mise en place qui fait le contrôle, justement, des permis de construire et qui lutte contre les constructions anarchiques sans permis de construire. Cela nous a permis d'arrêter un certain nombre de chantiers qui n'étaient pas conformes justement aux normes d'urbanisme et au plan de développement urbain de la ville de Grand Bassam. Et nous allons renforcer et poursuivre cette action-là en mettant l'accent sur la collaboration avec les services du ministère de la Construction, dont c'est la responsabilité première, afin que la ville de Grand Bassam ne subisse pas de désagrément à cause d'un développement urbain. Et en matière de normes, vous avez des idées arrêtées, par exemple, sur le nombre d'étages, des immeubles, sur la prolifération ? Alors, ces normes-là sont définies dans le plan d'urbanisme directeur, donc approuvées par le gouvernement et proposées par le ministère de la Construction. Donc là-dessus, nous travaillons avec eux. Avec eux, absolument. J'en profite pour vous poser une question. Quand on roule sur l'ancienne route de Grand Bassam, ça s'est construit d'une manière incroyable. Je ne sais pas si ça dépend de la mairie ou pas, mais alors là, on a l'impression que c'est un peu anarchique. Alors, les constructions qui… Avec des grands immeubles aussi incroyables. Malheureusement, les permis de construire ne sont pas délivrés par la mairie sur les grands immeubles. Au-delà de R plus 3, ce n'est pas de la compétence de la mairie. Les programmes immobiliers non plus, ce n'est pas de la compétence de la mairie. C'est le ministère de la Construction qui délivre les autorisations et qui signe les permis de construire. Mais c'est votre territoire ? Absolument, c'est le territoire de la mairie. Toute la route de Bassam ? Tout à fait. À partir de 5 km… Mais ça ne vous fait pas mal aux yeux un peu ? Ça ne vous sait pas ? Eh bien, il faut savoir que le gouvernement a retenu, dans le cadre de l'extension du Grand Abidjan, les communes de Grand Bassam et Bajerville notamment, comme zone d'extension du Grand Abidjan. Et pour pouvoir soulager les populations et développer le programme de logements sociaux, la ville de Grand Bassam a été identifiée, retenue par le gouvernement, qui a donc octroyé des parcelles et des autorisations de construire à des promoteurs immobiliers, afin d'apporter un début de réponse à cette problématique d'accès au logement pour une partie de la population ivoirienne. Parce qu'il faut effectivement désengorger Abidjan. Mais on parle de créer des villes nouvelles, et notamment autour où Grand Bassam comprit. Oui. Vous, vous êtes dans ce programme, vous adhérez à ça ? Évidemment. À l'idée, je veux dire. Évidemment. La ville nouvelle, mais ça dépend de ce qu'on met dans la ville nouvelle. Lorsqu'on parle de ville nouvelle, ça veut dire que ce sont des normes nouvelles, de nouvelles manières de penser la ville, de nouvelles manières de la développer et de vivre pour les citoyens. Ville nouvelle, ça signifie qu'on fait la promotion de la mobilité douce, qu'on essaie de lutter contre la consommation excessive des énergies fossiles, ça signifie qu'on intègre la durabilité dans la construction des bâtiments en se basant sur les ressources naturelles, sur l'énergie solaire, etc., sur la récupération des eaux de pluie. Donc, quand on parle de ville nouvelle dans ce sens, oui, j'adhère, mais chacun a sa définition de la ville nouvelle. Donc, pour clore ce chapitre et pour terminer sur les inondations, on a fait un crochet par la construction. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que cette question des inondations, c'est quand même le grand chantier prioritaire de votre début de mandat. Absolument. Et je me réjouis à cet effet que nous ayons pu obtenir ce financement d'un programme important, comme je le disais, qui va renforcer le réseau de drainage. Mais je ne perds pas de vue l'importance de poursuivre la sensibilisation de nos populations parce que de nombreuses inondations et de nombreuses catastrophes que nous vivons trouvent leur cause dans l'action humaine. Il est important de le souligner et tant que nous n'aurons pas réussi à sensibiliser les populations et les amener à adhérer à une certaine vision de la ville et du vivre ensemble, il sera difficile de lutter contre ces phénomènes extrêmes. Je voudrais revenir un tout petit peu sur votre dernier mandat, celui qui s'est achevé. Si vous deviez faire une sorte de bilan, comment vous qualifieriez ce premier mandat ? Intense. Tu dirais que c'était un mandat intense au plan politique, beaucoup d'adversité. En termes d'action également, le mandat était intense puisque nous avons travaillé sur quatre ans et demi quasiment en raison des circonstances que vous connaissez. Le début du mandat était particulièrement mouvementé. Et il y avait des contestations ? Absolument. Donc intensité également parce que nous avions à cœur de faire nos preuves, de démontrer que nous pouvions apporter un plus à la ville de Grand Bassam. Mais nous avons été élus sur la base d'un programme qui comportait des engagements. Et je suis vraiment fier qu'aujourd'hui, plus de 80% de ces engagements aient été tenus. La ville de Grand Bassam a connu de nombreuses innovations. Et quand je parle d'intensité… Justement, qu'est-ce que vous avez engagé de structurant dans la commune et que vous voulez continuer à déployer, par exemple, sans faire un catalogue ? L'un des axes prioritaires de notre action lors de ce premier mandat, c'était la promotion du tourisme à Grand Bassam puisque c'est l'un des piliers du développement économique de notre ville. Et quand on parle de tourisme, c'est surtout le tourisme balnéaire qui attire les visiteurs à Grand Bassam. Nous avons pu mettre en place une brigade de salubrité des plages pour entretenir le littoral et sensibiliser les usagers de la plage. Cela s'est fait en collaboration avec une ONG qui nous a permis également de mobiliser des appuis de partenaires qui ont investi dans des équipements, du matériel roulant pour aider cette brigade de salubrité des plages. Nous avons également pu doter la ville de Grand Bassam d'un plan guide touristique. Nous avons déployé sur la quasi-totalité des bâtiments de la ville historique des QR codes qui permettent de faire des visites virtuelles, que ce soit à partir de la page de la mairie ou alors en physique lorsque vous êtes présent devant le bâtiment. Donc on se promène en ville ? Absolument, avec son smartphone. Avec son smartphone ? Tout à fait. On prend le QR code et vous avez l'explication du bâtiment ? Exactement. D'accord. Exactement. Donc ce sont autant d'innovations pour ne parler que du tourisme. Comme un guide virtuel ? Exactement. Et nous avons également le projet Bassam à vélo qui a été mis en œuvre. Aujourd'hui, on peut faire la visite de la ville de Grand Bassam, la ville historique à vélo. Donc parlant de promotion de la mobilité douce, c'est également un acquis que nous avons. Donc vous avez, vous venez de le dire, mis en place une brigade de salubrité des plages. C'est vrai que c'était nécessaire parce que tout ce qui vient du grand large, il faut pouvoir le retirer. C'est quand même dommage. Vous avez instauré le tri sélectif ? Nous l'instaurons maintenant puisque nous avons signé un partenariat avec une ONG. Le tri sélectif des déchets, il faut préciser. Tout à fait. C'est cela. Nous avons signé un partenariat il y a deux mois avec une ONG justement qui intervient dans ce domaine-là. Et nous sommes en train de mettre en place les infrastructures nécessaires pour pouvoir commencer le tri sélectif dans les semaines à venir. Et ça ira également avec une phase de sensibilisation dans les établissements scolaires. Vous avez conscience que la salubrité et la propreté de la ville, c'est une attente, une demande importante des habitants de Grand Bassam ? Absolument. Ils continuent à trouver la ville un peu... La ville, effectivement, a connu une évolution de ce point de vue-là. Et je veux d'ailleurs à ce titre mentionner que pour l'année 2022, au titre du prix national d'excellence, la ville de Grand Bassam a reçu le deuxième prix pour la ville la plus propre de la part du ministère de la salubrité. Cela permet de reconnaître les efforts qui ont été déployés par la ville de Grand Bassam et les innovations que nous avons déployées pour pouvoir améliorer... Et ce que vous dites vos administrés permet de mesurer le chemin qui reste encore à faire. Absolument. Ça permet de mesurer ensemble le chemin qui reste à faire parce que la mairie seule ne pourra pas malheureusement offrir le cadre de vie sain que nous souhaitons. C'est ensemble en unissant nos efforts à travers la sensibilisation, un effort collectif que la ville de Grand Bassam pourra présenter cette image très positive à ses visiteurs. Et puis sur le bitumage des voies de la commune, vous dites vous-même... Bon, ça ne ressort pas de la responsabilité de la commune. Mais vous dites vous-même que vous auriez voulu faire plus que les 5 km de bitumage durant votre dernier mandat. Je me demandais si, finalement, compte tenu de votre parcours et du fait que vous connaissez bien les arcanes de l'État, les décideurs. Est-ce que vous espériez peut-être pouvoir obtenir plus d'arbitrage en faveur de votre commune ? Eh bien, évidemment, on souhaite toujours plus pour sa commune et ses habitants. Et nous nous sommes battus, nous sommes demeurés engagés sur ces 5 dernières années pour obtenir le maximum pour la ville de Grand Bassam. Et je crois qu'en termes d'investissement, nous ne sommes pas à plaindre puisque je parlais tout à l'heure de l'ouverture de l'embouchure, 23 milliards d'investissement, le lycée d'excellence à la Sainte-Ouattara qui a été implanté à Grand Bassam. Nous avons aujourd'hui le Centre national d'oncologie et de radiothérapie qui est en cours de construction à Grand Bassam encore. Je crois que les investissements structurants qui feront de la ville de Grand Bassam un pôle de référence, d'abord en matière touristique, en matière d'éducation et en matière de tourisme sanitaire également, sont en train de se mettre en place. Donc nous pouvons nous réjouir, même si on aurait souhaité plus. La ville de Grand Bassam n'a pas été oubliée par les autorités. Monsieur le maire, vous voici engagé donc dans un deuxième mandat. Absolument. Et je voulais vous demander, mais à quoi prioritairement vous souhaitez le consacrer ? En d'autres termes, quels sont vos objectifs pour les cinq ans à venir ? Eh bien évidemment, étant urbaniste, la première des choses sera l'amélioration du cadre de vie. Parce que Grand Bassam est une ville de référence, une ville qui reçoit de nombreuses personnalités nationales et internationales. Il est important d'assainir le cadre urbain. Donc nous allons remettre de l'ordre au plan urbanistique et pouvoir dans les premières semaines déjà dans notre mandat libérer les emprises des voies publiques de toutes les occupations anarchiques. Donc un travail de sensibilisation a commencé auprès de l'ensemble des occupants avant que nous nous passions à l'action. Ensuite, nous allons toujours dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie, renforcer les infrastructures de loisirs au bénéfice de nos populations. Donc Grand Bassam a connu il y a un an le premier jardin public aménagé. Aussi surprenant que cela puisse paraître. – Et il se trouve où ? – Il se trouve à l'ex-CIE et est très très fréquenté par les populations. De jour comme de nuit jusqu'à 23h, les gens y sont en famille, prennent de l'air et les enfants peuvent faire de la balançoire, du toboggan, etc. Aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est la première fois à Grand Bassam. Donc nous allons renforcer ce type d'infrastructures. – Et dans beaucoup d'îles aussi, j'ai l'impression. – Malheureusement. Et nous allons renforcer ce type d'infrastructures là, en mettre à disposition des populations de la plupart des quartiers, des terrains de sport aménagés également. Il y en a eu trois sur les cinq dernières années. Il y a une demande très forte d'avoir des terrains de sport pour occuper sainement notre jeunesse. Nous allons poursuivre. La politique de l'emploi des jeunes également, qui ne relève pas principalement évidemment des villes qui relèvent de l'État, mais sur lesquelles les villes ont également un rôle à jouer. Nous allons la renforcer et nous avons l'avantage d'avoir le vitib sur le territoire de la ville de Grand Bassam. Nous avons déjà eu une rencontre avec le nouveau directeur général qui est tout à fait disposé à nous accompagner dans le cadre de notre politique de promotion des talents locaux, des compétences locales, pour que les jeunes de Grand Bassam tirent le meilleur profit de la présence de ce pôle industriel. – La cohésion sociale semble être aussi au cœur de vos préoccupations. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème particulier ou c'est une vision des choses ? – C'est une vision, parce que Grand Bassam est une ville cosmopolite. Vous connaissez l'histoire de notre ville et aujourd'hui elle accueille de nombreuses communautés expatriées, étrangères, ivoiriennes, qui cohabitent en parfaite harmonie. Mais il est important de consolider cette cohésion-là parce que les crises passées nous ont montré que la cohésion peut demeurer fragile et peuvent être fragilisées. – Alors dans ce cadre-là, vous voulez créer une maison des anciens ? – Absolument. – Et un conseil municipal des jeunes ? – Un conseil municipal des jeunes, absolument, qui sera mis en place. Mais en plus de cela, nous aurons un conseil consultatif pour les chefs de villages et les chefs de communautés qui nous permettra donc de les associer à la prise de toutes les décisions importantes concernant la vie de notre petite commune. Les jeunes, évidemment, ont un rôle important à jouer. Ils sont membres du conseil municipal, ils sont bien représentés puisque le président de la jeunesse communale figurait sur notre liste. Mais au-delà de cela, il est important de leur donner la parole et les habituer à l'exercice de responsabilité publique. À travers le conseil municipal des jeunes, c'est l'occasion pour eux donc de prendre leurs responsabilités et de contribuer justement à la vie publique à Grand Bassam et de faire entendre leur voix de manière formelle. – Vous en avez un peu parlé, la formation et l'emploi des jeunes. Il y a aussi les femmes qui sont aussi dans vos préoccupations. Mais qu'est-ce que vous aviez engagé, qu'est-ce que vous voulez engager et qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que maire ? – Au titre de la jeunesse et des femmes. Ce que nous avons déjà fait, c'est de mettre en place une plateforme des compétences qui est une base de données informatiques qui nous a permis de recueillir les CV des personnes en ligne, des demandeurs d'emploi, des personnes en quête de formation ou de stage. Parce que nous avons réalisé que de nombreux jeunes de la ville, une fois qu'ils obtiennent leur BTS ou leur diplôme, ont besoin d'un stage pour valider. Et ce stage-là peut relever du parcours du combattant pour certains jeunes. Donc nous avons mis en place cette plateforme des compétences qui permet aux jeunes d'exprimer leurs besoins en termes d'emploi, de renforcement de capacité, de stage. Et à travers la plateforme des compétences, ce sont 560 jeunes qui ont bénéficié d'emplois directs. – Parce que les entreprises viennent consulter cette plateforme ? Ou vous-même, vous les mettez en relation ? – Le maire que je suis démarche les entreprises. À chaque fois que j'ai écho qu'une entreprise s'implante sur mon territoire, que ce soit à travers la signature d'un permis de construire ou à travers d'autres canaux, je rencontre le premier responsable de cette entreprise-là. Et je l'informe que la mairie dispose d'une plateforme de compétences, donc une base de données de CV. Et je pense que pour une entreprise qui vient s'implanter sur le territoire bas à bas, il est plus avantageux de recruter localement, ne serait-ce que pour des questions de transport et de ponctualité de ses employés, que d'aller chercher du personnel à Abidjan. Et cela nous a permis, comme je le disais, d'insérer près de 560 jeunes. Et nous continuons, puisque nous avons rencontré le nouveau directeur général du Vitib, qui a de nombreuses usines pharmaceutiques notamment, qui continuent à s'implanter. Et ce sont autant d'opportunités d'emploi pour les jeunes de la ville que nous entendons exploiter. Le rayonnement économique de votre ville, c'est votre expression, doit être accentué. Qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour attirer des entreprises, développer, accélérer le développement économique de Grand Bassam ? Alors ce que nous pouvons faire, c'est d'abord de travailler en étroit partenariat avec le Vitib, qui est le pôle économique de la ville de Grand Bassam en matière d'entreprise. Ensuite... Et qui a son autonomie. Absolument, qui est totalement autonome, mais nous travaillons en bonne intelligence, puisqu'ils sont présents sur le territoire. Ensuite, ce que nous pouvons faire, c'est de projeter une image positive de la ville de Grand Bassam et de présenter à l'extérieur, à l'international, comme au plan national, tout le potentiel dont regorge la ville de Grand Bassam. Je mentionnais précédemment que la ville de Grand Bassam est un pôle en matière d'éducation. Nous avons l'école hôtelière de Grand Bassam, qui est une école internationale qui délivre une double diplomation avec l'école hôtelière de Savignac en France. Nous avons également à Grand Bassam le lycée d'excellence. Nous avons l'université américaine de Grand Bassam, qui délivre également une double diplomation avec l'université de Géorgie aux États-Unis. Donc Grand Bassam est un pôle d'excellence. Ça signifie que de notre ville sortent des personnes bien formées, qui sont aptes à entrer sur le marché du travail et offrir leurs compétences aux entreprises. Et est-ce que vous pouvez imaginer, proposer, je crois avoir lu ça dans vos documents, des facilités pour les entreprises, pour les aider à s'implanter ? Nous le faisons déjà, dans la limite des possibilités d'une mairie. Il s'agit essentiellement de faciliter l'identification d'un site pour l'installation d'entreprises. Nous le faisons. Nous sommes en contact avec de nombreux investisseurs qui s'orientent vers la mairie pour pouvoir donc identifier un site avec toutes les garanties de sécurité foncière pour pouvoir investir dans notre ville. C'est à cela que peut se limiter l'intervention de la mairie et faciliter également les démarches administratives lorsque c'est nécessaire pour permettre à l'entreprise de s'implanter. Mais est-ce que c'est ainsi que vous pensez pouvoir agir sur l'emploi ? Vous ne pouvez pas avoir une politique de l'emploi dans la ville. Ça, c'est impossible. Il n'empêche que l'emploi reste une préoccupation importante. Tout à fait. Dans votre ville, pas seulement celui des jeunes, mais l'emploi en général. Donc votre manière d'accélérer le recrutement, c'est ça, c'est d'attirer des entreprises et d'essayer d'expliquer que sur place, vous avez des compétences. La bonne approche, lorsque vous disposez de moyens limités en tant que commune et que des prérogatives définies par la loi sont également contraintes, c'est de travailler en synergie, en collaboration avec toutes les parties prenantes. C'est ce que nous faisons. Le ministère en charge de la promotion de la jeunesse est un partenaire clé. Nous avons signé d'ailleurs, il y a trois mois, une convention de partenariat justement pour le financement des projets jeunes. Un partenariat innovant. Nous sommes la première ville à l'avoir fait. La ville de Grand Bassam a mis 20 millions sur la table et nous avons sollicité le ministère pour mettre 30 millions sur la table en vue de mettre en place un fonds pour le financement des micro-projets des jeunes de la ville de Grand Bassam. Donc c'est de travailler en partenariat, en synergie, avec tous ceux et celles qui ont une incidence sur le devenir de notre territoire. On va reparler un petit peu du tourisme, mais avant je voulais vous demander quel type d'activité vous aimeriez particulièrement accueillir en plus de votre tradition de communes touristiques ? Qu'est-ce que vous recherchez ? Ce que nous recherchons, c'est de renforcer déjà ce qui existe. Donc en matière de tourisme, en matière de culture également, nous avons travaillé sur les dernières années en vue de faire de Grand Bassam la capitale des arts et de la culture. Cela s'est fait à travers l'instauration d'un festival de cinéma, les rencontres cinématographiques du Phare, que nous avons mis en place en partenariat avec la ville de Cannes. Nous avons également lancé le festival du design de mode de Grand Bassam Fashion Day, qui a vu tous les grands stylistes, Pateo, Gilles Touré, Ibrahim Fernandez, etc., venir dans notre ville, renforcer les capacités des acteurs locaux dans le domaine de la mode et du stylisme, et également faire un défilé de mode qui permet de promouvoir les talents locaux. Nous avons également attiré à Grand Bassam des événements de portée nationale et internationale, tels que le FEMU a décentralisé, et nous avons d'autres initiatives que nous soutenons, telles que la fête de l'Abyssat, qui est de renommée internationale, et d'autres festivals sur lesquels la ville de Grand Bassam est partenaire. Donc c'est plutôt sur la culture que vous dire ? Sur la culture principalement, qui constitue notre atout principal et qui est porteuse de développement et d'opportunités pour nos populations. Ensuite, l'éducation, je le mentionnais, et le tourisme, mais pas dans le sens de tourisme traditionnel comme on l'entend, nous regardons de plus en plus justement sur le développement de Grand Bassam comme destination de tourisme sanitaire. Aujourd'hui, nombreux sont... Qu'est-ce que vous appelez ça, un tourisme sanitaire ? Eh bien, pour des soins de santé. Aujourd'hui, nombreux sont les Ivoiriens et les Ivoiriens. L'air est pur à Bassam ? L'air est pur, le cadre est agréable. Et lorsque le centre d'oncologie sera achevé, puisqu'il s'agit d'un hôpital régional de traitement des malades du cancer, quand je parle de région, donc c'est pour toute l'Afrique de l'Ouest, ça signifie que nous aurons des centaines de patients qui viendront séjourner sur la durée à Grand Bassam pour se faire traiter de leur cancer. Donc il faut développer tout un écosystème autour de cela pour les accompagnants, pour les familles qui viendront également. Et ce sont des opportunités d'investissement dans l'immobilier, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans l'éveloppement de services. Donc Grand Bassam a cette opportunité-là et peut se positionner comme une destination touristique pour les soins de santé. Le tourisme est multidimensionnel. Absolument. Il y a aussi le tourisme d'affaires. Là, il y a énormément de colloques, de séminaires qui sont... C'est déjà un acquis pour nous et nous travaillons à renforcer justement ce potentiel. Est-ce que vous avez les structures d'accueil hôtelière suffisantes ? En tout cas, il y en a plein, mais est-ce qu'elles ont toutes le niveau qu'il faut ? Non, pas encore. Et nous travaillons justement avec Côte d'Ivoire Tourisme qui a retenu la ville de Grand Bassam comme ville pilote dans le cadre de sa nouvelle politique de dynamisation du tourisme ivoirien pour pouvoir donc accompagner les acteurs du secteur touristique et hôtelier à une montée en puissance pour offrir une meilleure qualité de service à nos visiteurs et afin que Grand Bassam puisse être cette ville de référence. Un petit mot de vos artisans parce que ça, ça fait partie de la tradition de Grand Bassam. Ils sont réputés dans tout le pays et au-delà même. Ils sont une vraie vitrine touristique de Grand Bassam mais ils disent souffrir, notamment depuis la pandémie de Covid. C'est cela. Est-ce que vous les soutenez ? Comment vous pouvez le faire ? Alors, de quelle manière nous soutenons les artisans ? Tout d'abord en parrainant la Semaine internationale de l'artisanat de Grand Bassam qui se tient chaque année au mois d'août. La ville de Grand Bassam est le sponsor principal et cet événement-là, aujourd'hui, nous permet de recevoir à Grand Bassam à chaque édition près de 14 pays participants. Donc, ça donne de la visibilité à la ville et ça permet également aux artisans de faire valoir leur potentiel et leur savoir-faire et évidemment d'augmenter leur chiffre d'affaires. Au-delà de cela, nous travaillons avec le ministère en charge de l'artisanat qui a la responsabilité de mettre en place le nouveau village touristique pour lequel une réserve administrative existe. Et donc, nous avions... Donc, ça va être où ça ? Juste en arrière du village actuel. D'accord. Une réserve existe. Une déclaration d'utilité publique a été prise par le gouvernement et le gouvernement cherche les partenaires pour pouvoir construire ce village artisanal moderne afin de recaser nos artisans et puis d'offrir un espace qui va leur permettre d'abord de renforcer leur capacité, de faire des formations également, mais de mieux valoriser leur savoir-faire et d'avoir une belle vitrine pour Grand Bassam et pour la Côte d'Ivoire. Alors, il y a un dossier cher au cœur des Ivoiriens qui est aussi lié au tourisme, mais qui semble un peu au point mort. C'est la rénovation de la vieille ville qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ça n'avance pas ? Pourquoi c'est compliqué ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que ça ne figure même pas dans vos projets, ça. Ça ne figure pas dans nos projets pour la simple raison, en fait, que les prérogatives de la ville de Grand Bassam sont relativement limitées en matière de gestion de la ville historique. Il faut savoir que la ville historique relève à titre principal du ministère en charge de la culture. Donc, nous avons développé une collaboration intelligente avec la ministre Françoise Remarque qui a impulsé une nouvelle dynamique et ensemble, nous avons dessiné les sillons. Il y a un premier modèle positif qui a été mis en œuvre qui est celui de la construction du musée d'art contemporain de Grand Bassam en partenariat avec une banque privée, tout à fait. Et c'est un modèle que la ministre entend dupliquer et proposer à d'autres opérateurs pour pouvoir valoriser. Donc, c'est par ce biais-là, on va dire, maison par maison, avec un objectif particulier pour chacune ? Il faut toujours démarrer par un premier pas, par un exemple, parce qu'il y a une part de risque et il y a une forme d'inconnu pour des investisseurs. À travers ce modèle réussi de partenariat public-privé entre l'État et un investisseur privé, cela nous permet donc de démarcher d'autres opérateurs, d'autres investisseurs et de leur proposer un modèle qui leur permet d'investir et d'avoir une sécurité. Mais pour comprendre, au-delà du coût, effectivement, qui doit être faramineux... Absolument. ...pour rénover des bâtiments... Puisqu'il y a un certain nombre de normes à respecter. C'est ça. Quelle est la difficulté du dossier ? La difficulté... Il est juridique ? Il est... Il y a plusieurs dimensions. La première, c'est d'abord de pouvoir identifier clairement tous les propriétaires de ces bâtiments anciens qui, comme vous le savez, datent de l'époque coloniale. A l'époque coloniale, vous aviez de nombreuses familles propriétaires qui, aujourd'hui, ne sont plus en Côte d'Ivoire puisque la colonie attire évidemment des personnes de l'ensemble de la zone Afrique de l'Ouest et il n'est pas évident aujourd'hui d'identifier tous les propriétaires de bâtiments. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, une fois que vous avez identifié ces propriétaires, c'est qu'ils aient la capacité de mobiliser des investissements et la volonté également de pouvoir valoriser leurs biens s'ils le souhaitent. Le troisième défi, c'est un défi juridique, et vous l'avez mentionné, c'est souvent l'inexistence de documents ou l'insuffisance de documents relatifs à ces biens-là. Ce sont les principaux défis auxquels doivent faire face les gestionnaires de la ville historique. Mais comme je le disais, il y a un certain nombre de pistes de réflexion qui étaient engagées en partenariat avec l'Universaire de la Culture et j'ai bon espoir que ce dossier connaîtra des avancées. Donc à vous entendre, on n'a pas renoncé à rénover les bâtiments de la vieille ville ? Absolument pas. C'est un engagement de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'UNESCO et la ville de Grand Bassam, qui est la première bénéficiaire de cette politique de rénovation, évidemment soutient cet engagement-là et nous travaillons aux côtés de la ministre de la Culture. Et comme je le disais, il y a un premier exemple réussi qui devrait attirer d'autres personnes physiques ou morales pour pouvoir investir dans la ville historique de Grand Bassam. Beaucoup de personnes doivent être rassurées par vos propos. Finalement, M. le maire, si on se projette à 5 ans, comment est-ce que vous voyez votre ville ? Dans 5 ans, mon rêve pour Grand Bassam, c'est d'avoir une ville d'abord où le cadre de vie est assaini et amélioré. Une ville qui, en dépit de sa proximité de la capitale économique Abidjan, conserve son identité de ville balnéaire, de ville touristique. Une identité d'une petite ville à taille humaine, où les populations se connaissent, où un esprit de famille est préservé. Mais une petite ville où les infrastructures éducatives, sportives, sociales, sont une réalité et on n'a pas besoin de venir à Abidjan pour disposer d'un certain nombre de services. Voici notre rêve pour la ville de Grand Bassam dans les 5 années à venir. Je ne doute pas qu'avec la volonté, avec le dynamisme de l'équipe que je conduis, nous y parviendrons. Nous arrivons doucement à la fin de cet entretien. Les Ivoiriens connaissent mal en réalité les prérogatives des maires. Vous-même, vous l'avez dit à plusieurs reprises dans cette interview, les possibilités de la mairie en la matière sont limitées. Et pourtant, vous êtes sollicité pour tout et pour rien. Oui, puisque les maires sont les premiers interlocuteurs des populations, surtout pour les villes de l'intérieur du pays. Les communes du Grand Abidjan, évidemment, du district d'Abidjan, les maires ont l'appui, la présence constante de l'État, puisque la capitale économique est à Abidjan. Mais pour les villes de l'intérieur du pays, il est un petit peu plus difficile aux populations d'avoir un interlocuteur. Donc le maire est le premier recours en cas de difficulté. Alors en quelques mots, qu'est-ce que peut faire un maire et qu'est-ce qu'il ne peut pas faire ? Je commencerai par ce que ne fait pas un maire, selon la loi. Le maire ne gère pas des ordures ménagères. Il n'a pas de prérogative en matière de salubrité. Il n'a ni la compétence selon la loi, ni le budget. Le maire n'est pas chargé du bitumage des voies neuves. Le maire, effectivement, est chargé du reprofilage des voies en terre de sa commune à l'intérieur des limites communales. Le maire n'est pas chargé de la gestion des canaux de drainage des eaux de pluie. Le maire est chargé de l'entretien des caniveaux, donc des petits caniveaux. Le maire n'a pas de prérogative sur les grands ensembles immobiliers, les grands programmes de développement immobilier. Cela relève encore de la compétence du ministère de la Construction. Le maire a une compétence limitée en matière de sécurité. Cela relève du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le maire gère la police municipale dont les compétences sont bien encadrées par la loi et qui ont des missions clairement définies. Ils n'ont pas les mêmes prérogatives que la police dans certains pays, comme en France, etc. Donc il est important de le savoir, les mairies agissent dans un cadre qui est défini par la loi et c'est selon ces missions confiées par délégation, par l'État, que les maires exercent leur mandat. C'est pourquoi, quelquefois, il est important de repréciser les choses. J'imagine que pour vous, c'est une fierté d'avoir obtenu la reconnaissance de vos concitoyens. Et cette fonction de maire, vous semblez l'exercer avec délice. C'était peut-être pas évident au départ. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce que le mandat de maire, malgré ce qu'il demande d'engagement, d'investissement, est de l'avis de tous ceux qui l'ont exercé, le mandat préféré des élus ? Eh bien, peut-être parce que ce mandat de maire vous offre la possibilité de développer une réelle proximité avec les populations et de pouvoir poser des actions qui ont un impact direct sur la vie de vos populations. C'est vous décidez, vous voyez tout de suite l'impact. C'est ça. Et vous pouvez donc transformer un environnement urbain et puis avoir un impact sur une communauté, à la différence des législateurs qui sont au Parlement et qui vont voter des textes dont l'incidence peut se faire ressentir sur le moyen terme ou le long terme. Les actions des mairies s'inscrivent dans le court terme, puisque le mandat est de 5 ans et que vous devez délivrer des résultats sur lesquels vous serez jugé au bout de 5 ans. Voici la différence et cette proximité-là, l'exigence d'être à la disposition des populations est assez contraignante, certes, mais c'est gratifiant également, puisque ça nous permet de voir souvent des sourires, de la reconnaissance lorsqu'on arrive à trouver des solutions aux préoccupations des populations. Merci beaucoup, M. le maire. Merci à vous. Merci d'avoir partagé vos réflexions, vos projets et vos rêves. Merci, merci. Merci de votre attention, à la prochaine fois.